La diplomatie française est embarrassée par le nouveau coup de froid qui est venu s'abattre sur sa relation avec le Maroc et qui gèle en partie la coopération cruciale dans le domaine de la lutte antiterroriste. Mais vouloir apaiser le conflit risque d'être mal compris par l'Algérie dont les relations avec le Maroc n'ont jamais été aussi mauvaises. Qu'il semble loin le temps radio des retrouvailles entre un président socialiste et le Royaume du Maroc. Au printemps 2013, François Hollande avait été invité à Rabat et Casablanca. Le roi l'avait invité à un dîner de famille et on avait l'impression au lendemain de l'intervention française au Mali que la France disposait d'un solide allié dans cette région pour lutter contre le djihadisme. Deux ans plus tard, la relation est devenue exécrable notamment depuis qu'un juge français veut entendre le patron des services secrets marocains pour une plainte déposée en France par des Marocains se disant victimes de torture. Le résultat fut immédiat. Arrêt de la coopération judiciaire entre les deux pays avec tout ce qui en découle dans la relation entre les services de sécurité des deux pays. La séparation des pouvoirs en France et la susceptibilité du Maroc dès lors que l'on s'intéresse de trop près au travail de sa police fait que le fossé semble difficile à combler. Naturellement, l'Algérie regarde tout cela avec intérêt. La relation avec le Maroc est compliquée par le dossier du Sahara occidental, dossier très épineux depuis des décennies. Et l'Algérie et le Maroc partagent une jalousie ou même une rivalité sur la relation avec la France. En dehors des incidents de frontières entre les deux pays, comme au mois d'octobre dernier, l'Algérie est en rivalité avec le Maroc au sujet du Mali. Chacun des deux gouvernements essaye de faire valoir son expérience et la qualité de ses renseignements acquis sur place pour jouer les médiateurs entre les factions du nord du Mali et le pouvoir central à Bamako. Alors que le roi du Maroc lui-même s'est rendu sur place, de leur côté, les services et les diplomates algériens ont abrité à Alger des discussions prometteuses, même si elles n'ont pas encore abouti. Or à Paris, on aimerait bien que ce dossier avance afin de contribuer à une meilleure stabilité du Mali et pouvoir se concentrer exclusivement à la lutte contre les djihadistes aux frontières algériennes et nigériennes. En attendant, la France poursuit sa normalisation progressive avec l'Algérie à la grande satisfaction d'Alger qui se sent désormais incontournable. On a longtemps dit que la relation entre la France et le Maroc était plus facile, plus harmonieuse parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux de mémoire mais il ne faudrait pas qu'à cause d'un incident de parcours, la brouille vire à la méfiance parce que par les temps qui courent, ce ne serait profitable à personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !